Je vous salue mes amis, un bonjour, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne guider votre pensée, votre intellect, votre intelligence, votre sagesse, votre rationnel, afin que vous sachiez choisir le meilleur, en accord avec Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Choisir le meilleur de cette vie, en accord avec la volonté de Dieu, parce que, ni toujours, ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il y a ce conflit, il y a ce conflit permanent à l'intérieur des personnes. Elles veulent imposer leur volonté pour Dieu. Et Dieu, c'est naturel, il ne va pas se prier cela. Alors, il les laisse avec ses projets personnels, et naturellement, elles vont se blesser, elles vont finir mal, elles vont récolter le fruit. Et le monde vit exactement le résultat de ses choix. Alors, au-dedans de la volonté, du plaisir que l'être humain a, c'est toujours au fond pour le mal, toujours, toujours pour le mal. Si ils souhaitaient choisir ce qui est bon, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et même la mariage, lorsque la personne se marie, elle pense que l'autre, parce qu'elle est belle, ou parce que c'est un homme, musclé, beau, qui a de l'argent, qui a de la condition, à celui-là, c'est le meilleur, ni toujours, ni toujours, c'est le meilleur. Alors, vous verifiez, mon ami, mon ami, que les assassinats, les meurtres, qui arrivent parmi les couples, partout dans le monde, se effrayent à cause de mauvais choix, de mauvais choix, de choix que contrarient le choix de Dieu, que contrarient la volonté de Dieu. Là, vous posez la question, mais quelle est la volonté de Dieu pour Marie ? Oh, parlez avec lui, demandez-lui, conversez avec lui, c'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin de nous guider en accord avec sa volonté, parce que sa volonté, c'est le meilleur. Sa volonté a été toujours la meilleure, et sera toujours la meilleure. Elle est si bonne, si bonne, que Dieu n'a ni même pas plaisir dans la mort du méchant. Il n'a pas le plaisir, il dit ainsi, il dit, je suis vivant, il dit l'Eternel, Dieu, ce que je disais, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il viva. Voyez-le, là, il complète, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi morriez-vous, morriez-vous, maison d'Israël ? Pourquoi alliez-vous mourir ? Par votre volonté, par l'imposition de vos désirs, de votre volonté. D'ailleurs, j'aimerais parler, hier, nous avons parlé concernant de l'or et de l'autel, de l'offrande ou de l'autel. Qu'est-ce que c'est plus important ? Jésus a posé la question, lequel est plus important ? L'offrande ou l'autel ? Lequel est plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Alors, nous savons que c'est l'autel qui est le plus important. Nous savons que c'est le temple qui sanctifie l'or. Mais, qu'est-ce que Dieu veut parler avec cela ? Qu'est-ce que c'est plus important ? C'est votre physique ? C'est votre corps ? Ou votre âme ? Quel est le plus important ? C'est votre corps ? Votre corps, qui est périssable, qui a une date de pérennition, nous tous, sans exception, nous avons une date de pérennition, notre corps a une date de pérennition. Alors, qu'est-ce que c'est plus important ? Le corps qui a une date de pérennition, ou l'âme, qui est éternelle, qui ne meurt jamais. L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Sachez de cela. N'oubliez pas de cela. L'âme est éternelle. Et qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est le centre de nos désirs, de nos sentiments, de nos volontés. L'âme, elle aura vie éternelle que lorsque elle se soumet à l'Esprit de Dieu. Lorsque l'âme se soumet à l'Esprit de Dieu, alors, cette âme est en train de vivre dans le royaume de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu gouverne notre âme, alors, nous passons à vivre dans le royaume de Dieu, soumis aux lois de Dieu. soumis à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à l'amour de Dieu. Mais lorsque nous résistons, nous soumettons à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu, alors, c'est naturel, mais c'est sûr ou c'est sûr comme Dieu existe, vous, moi, ou peu importe, la personne va finir mal, va finir mal, à la fin, va finir mal. Pour cela, que l'apôtre Paul dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement des personnes. Pourquoi ? Qui est le Dieu de ce siècle ? C'est l'or, c'est l'argent, c'est l'offrande, le Dieu de ce siècle c'est l'esprit les personnes tous les saintes. Le Dieu de ce siècle c'est celui qui impose cette vision. Quanto plus d'argent qu'il y a, plus heureux tu sera. C'est l'esprit c'est l'esprit de ce siècle. Alors, le diable offre beaucoup de choses. Il fait que l'or vienne avoir une brillance exceptionnelle pour que les personnes oublient de son âme et mettent toute sa force dans son visuel, dans son apparence. Vous voyez là, nous sommes en train de voir des personnes qui étaient jeunes, lorsqu'elles étaient jeunes, elles étaient belles, mais elles ont veillé et elles ont fané pareil en fruit de passion dans le tiroir. et après elles veulent préparer ces fruits de la passion et après elles mettent du Botox ici, mettent du Botox là-bas et fait une cirurgie et tire ceci et tire cela et après elles deviennent un monstre. Pire que le maracujá de tiroir. C'est meilleur être un maracujá dans le tiroir, un maracujá de tiroir, authentique que devenir un monstre, un monstre, un monstre. Vraiment, parce qu'elle a fait l'option du corps. La volonté c'est faire le corps meilleur, avoir une apparence meilleure et rien ne sert de pente combien plus le monstre va rester pire. C'est là que c'est la réalité. Alors, mon ami, mon ami, prenez très attention, utilisez votre intelligence. Qu'est-ce que est plus important? Votre corps ou votre âme? Votre corps ou votre âme? Alors, juste pour que vous ayez une idée, juste pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est l'âme. Par exemple, la personne a dépression. Qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui souffre. C'est l'âme qui est en train de demander secours. C'est l'âme qui est angoissée. C'est l'âme qui est désespérée. C'est l'âme qui est en train de mourir. Elle est en train de mourir, mourir peu à peu et elle meurt en train de gémir. Alors, lorsque vous faites l'option, choisissez, investir dans l'âme, dans votre âme, alors, vous allez chercher quoi? Faire la volonté de Dieu, entendre la parole de Dieu. Juste en entendant la parole de Dieu, la personne qui a la dépression, elle se sent déjà meilleure. Elle se sent un peu de paix. C'est comme le monsieur est arrivé ce jour-là, ici. Il a dit combien je dois vous payer pour que vous veniez à me guérir de la dépression? Et alors, le pasteur lui a posé la question qu'avez-vous à donner? Le monsieur a parlé le maximum que je peux donner c'est 200 000 réel. C'est tout ce que j'ai. Là, le pasteur lui a dit non, cela est très peu. Pour que vous guérissiez votre âme, vous devez donner votre vie pour Jésus. Vous devez remettre votre âme sur l'autel. Vous devez mettre votre âme sur l'autel. C'est tout, c'est toute votre âme. Cela veut dire, c'est toute votre volonté, tout votre vouloir, tous vos désirs, tous vos projets, vos rêves, placés sur l'autel, soumis au royaume de Dieu, au royaume du Saint-Esprit. Et il s'est sentu bien, et il a compris l'esprit, que ce n'est pas l'argent. La personne peut avoir tout l'argent du monde dans le monde, le pouvoir dans le monde, le pouvoir, l'autorité maximale du monde dans ses pays, dans ses lieux, en n'importe quel lieu. Ce qui est important, c'est le suivant. Si elle n'obéit pas, si elle ne se soumet pas, si elle ne se soumet pas à son âme, ou sa volonté, ou ses désirs, à la volonté de Dieu, elle va souffrir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de position sociale, il n'y a pas de beauté, il n'y a rien dans ce monde qui puisse guérir la dépression, si ce n'est le pouvoir de Dieu. Mais le pouvoir de Dieu, que c'est le Saint-Esprit, il vient sur ceux qui veulent se soumettre à lui. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie ? Votre corps ou votre âme ? Vous investissez pour le futur. Combien de temps de futur que vous investissez dans votre vie ? Vous investissez pour 50, mais 50 ans pour avoir une vieillesse avec un bon plan de santé ? vous allez descendre au sepulcre. Nous allons descendre au sepulcre. Mais celui qui obéit, celui qui entend, celui qui donne attention à la parole de Dieu, celui-là est heureux, celui-là est riche, est riche. Pourquoi ? parce qu'il a la richesse qui est le Seigneur de la gloire dans son antérieur. alors qu'il parle. je n'ai pas de plaisir dans la mort, je n'ai pas de plaisir dans le désespoir du dépressif. Je n'ai pas de plaisir, mais je veux que le dépressif vienne à se convertir, cela veut dire, que vienne à se soumettre à ma volonté, parce que ma volonté est meilleure pour lui. Ma volonté est la meilleure pour lui. Vous voyez, par exemple, la personne, lorsqu'elle est désespérée, elle va pour le psalm de 90 ans et elles se sont soulagées. Mais après, elle ferme la Bible et retourne tout à nouveau. À quoi sert aimer d'un verset, d'une parole, d'une phrase de Dieu, mais ne pas appliquer cela dans leur vie. Alors, mon ami, mon ami, qu'est-ce que c'est le plus important ? Lequel est le plus important dans votre vie ? Votre argent, votre ordre, votre famille, votre mariage, vos fiançailles, votre maison, vos projets personnels, votre diplôme ou votre âme. Lequel est le plus important ? Pensez à cela et après, vous me donnez la réponse. Que Dieu bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada